Ola ola, si tu perds tes cheveux ou si tu as du mal à les faire pousser, cette recette elle est faite pour toi. Donc pour cela on va utiliser les feuilles de Moringa qui renferment d'excellents nutriments qui vont venir nourrir, stimuler la pousse des cheveux, les fortifier et apaiser le cuir chevelu entre eux. On aura besoin aussi du romarin qui va agir en synergie avec le Moringa pour lutter contre la casse, la chute, stimuler la pousse des cheveux tout en leur apportant de la brillance et de la force. Pour la recette c'est super facile et rapide à préparer donc il suffit juste de verser de l'eau chaude sur les feuilles et de laisser infuser la préparation. Je l'ai laissé infuser toute une nuit, en fait elle change de couleur à cause du romarin. Là je vais l'appliquer sur la racine pointe et longueur. Autrement cette préparation peut aussi nous servir en tant qu'eau de rinçage après notre shampoing. De cette façon je l'applique une à deux fois par semaine. En revanche on peut tout à fait faire une cure avec cette même préparation pendant un à deux mois selon le problématique. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà essayé ce soin ou si tu vas l'essayer. Tout comme pour les cheveux, le Moringa apporte également son lot de bienfaits pour la santé en général. Du coup, intégrer le Moringa à notre alimentation quotidienne, c'est contribuer de manière significative à une meilleure santé. Parce que tout simplement la feuille de Moringa a 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 2 fois plus de protéines que le yarou, 3 fois plus de potassium que la banane, 3 fois plus de vitamine E que les épinards. Donc en fait, tu vois pourquoi maintenant que le Moringa doit faire absolument partie de ta vie. C'est un super aliment. Il a le pouvoir de renforcer notre système immunitaire et combler nos carences nutritionnelles. En somme, l'alimentation est un des facteurs majeurs de la santé de nos cheveux. Je laisse sécher à l'air libre le reste des feuilles de Moringa pour une plus longue utilisation. J'avais acheté aussi une grosse goyave. Je vais la manger. Puis, je t'emmène explorer la nature avec nous. Bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501